... Benjamin Toursel, bonjour. Bonsoir. Alors, je sais que tu attendais ces épicurials avec impatience à la 6e année. Bah 6 ans, ouais, j'ai loupé que ça fait quoi ? 7 ans les épicurials maintenant ? Donc, j'ai loupé qu'une fois. Ravi d'être là, comme d'habitude. Je trouve que c'est un bon moment de partage. Puis, je commence à connaître l'équipe, j'ai mes marques. Les épicurials, qu'est-ce que ça évoque pour toi ? Bah voilà, le partage, la convivialité, c'est venir de Moirax, de sa petite campagne, faire partager un moment, un moment de vie avec vous. Et puis, Bordeaux, leur faire connaître ma cuisine, ce que je suis, ce que je vis chez moi à Moirax. Donc, on va faire un petit tour, un peu, de ton expérience, de ton parcours. Donc, tu as commencé en Angleterre avec ta femme, Agathe, dans un hôtel 4 étoiles. Oui, 4 étoiles luxe, ça remonte déjà. De 96 à 98, oui. Ma première fille est née à Winchester d'ailleurs. Très belles années, très belles années. Années d'insouciance quand on a cet âge-là. Donc, c'était bien cool. En plus, on a eu de la chance de tomber dans un hôtel-restaurant où j'ai eu rapidement carte blanche. Donc, je me suis vraiment épanoui là-bas. En 2002, l'Aubergade avec Michel Trama à Pumerolle. Ah, l'Aubergade, oui. Ça a été un peu aussi une révélation. C'est ce qui m'a définitivement mis dans les rails. Rigueur, voilà, des produits, rigueur des cuissons, rigueur des assaisonnements. Alors, tout ça, tu as donné envie de t'installer à la campagne. Oui. Pour t'installer à Moirax. Oui, à 30 ans, on avait dit avec mon épouse, on s'installe. Comme on était dans le Lotte-et-Garonne, on commençait à prospecter dans le Lotte-et-Garonne. Donc, du coup, on s'est retrouvé à Moirax. L'Auberge du Prioré. L'Auberge du Prioré. Et ça, c'est un nom qui existait avant ? On n'a pas été chercher loin, je t'avouerai. Parce qu'il y avait un Prioré clunisien dans le village, donc on a appelé ça l'Auberge du Prioré. C'est vrai que ce n'est pas très original, je te l'accorde. Les choses les plus simples, c'est comme dans la cuisine, ce sont souvent les meilleurs. Ouais, 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 c'est sûr, c'est sûr. Et après, donc, l'Etoile, alors en 2008. Voilà, 4 ans après l'ouverture. 3 Tocogo et Mio. Ouais, ouais, ouais. Pas mal quand même. Ouais, ça a été vite, ouais. Ça a été vite. On a fait le bon boulot, j'imagine. L'Etoile est toujours là au bout de 8 ans, parce que le plus dur, c'est pas de l'avoir, c'est de la garder, quoi. Donc, on a des métiers quand même assez durs, quoi. Il faut se remettre en question tous les jours. Et du coup, bon, bien content qu'elle soit toujours là. Et on donne le meilleur de nous-mêmes à Moirax. Et puis après ça, t'écris un bouquin avec 4 autres chefs. Oui, pour le petit Annaëlle, ouais. Pour le petit Annaëlle. C'est une belle aventure aussi. C'est ça. C'est ça aussi notre métier. C'est le partage. C'est pas non seulement donner de sa personne pour des clients, mais donner de sa personne pour aider aussi. C'est un beau moment, ouais. C'est l'occasion aussi de relancer un peu l'affaire, parce que c'est vrai qu'on a eu du mal à les vendre, ces petits bouquins. C'est pas grand-chose, mais c'est un grand geste. Donc, si les gens nous écoutent, qu'ils le fassent. Comment il va ? Il va bien, il a la pêche. C'est dur, mais il a la pêche. On pense à lui. Ouais, ouais. On lui dit un bonjour. Alors, donc, ce soir, ici, aux Épicuriales, c'est quoi le menu ? Alors, le menu ce soir, donc, un plat bien vert de saison, même si le printemps l'a pas trop connu cette année. Donc, petits pois, fraises et rhubarbe, poudre de basilic glacée et jus de poivron en nage. Voilà. En place, c'est un Saint-Pierre-Lac à la Bouillabaisse, purée de fenuil à la réglisse, pâte de chorizo. Et en dessert, on a la pomme tapée. Donc, c'est des pommes, j'appelle ça pomme tapée, c'est le processus de la pomme tapée, mais elles sont un peu moins séchées que de vraies pommes tapées. Servies avec une crème onctueuse au safran. Donc, les pommes, gel de granit smith et un sorbet à l'oseille. Pas mal. Pas mal de fraîcheur. On va suivre ça sur Bordeaux TV. Il y a du boulot, il y a du boulot. À mon avis, on va se donner en cuisine ce soir. Et il y a une bonne équipe ici, évidemment. Il y a une bonne équipe, ouais. Ouais, mais je commence à connaître, ils sont sympas. Tu fais partie de la boutique. Presque, presque. Merci. Merci à vous. Et bonne soirée aux Épicuriales. Sous-titrage ST' 501